Je reçois des messages de gens qui me disent que ce sont des doubles introvertis, des doubles extrovertis, des choses comme ça, des types entre guillemets, des types spéciaux, les types qui ne sont pas dans le MBTI classique. Du coup, les gens qui me disent ça, forcément, ils n'ont pas pu passer un test, ils n'ont pas pu demander à des gens qui connaissent aussi bien le MBTI pour voir, pour essayer de trianguler en ayant des avis extérieurs. Ce sont forcément des gens qui se sont typés eux-mêmes, étant donné que la plupart des gens ne connaissent pas les doubles charges, les types de personnalités doubles charges. Et du coup, je voulais vous mettre en garde et je vais juste vous raconter vite fait une petite histoire avant de vous expliquer. C'était il y a, allez quoi, un an et demi, deux ans, j'avais fait passer le test à une copine, à une amie, comme tout le monde, comme tous les gens qui aiment bien le MBTI, ils l'ont fait passer à toute leur famille, à tous leurs potes. Bon, je n'ai pas dérogé à la règle. Je l'avais donc fait passer à une amie, ce n'était pas ma meilleure amie en plus, c'était vraiment ce que je le faisais passer à tout le monde. Mais bon, bref. J'ai donc fait passer à cette amie, elle passe le test, elle répond aux questions, machin, machin. Résultat, elle a INTP. Ah ! Sa personnalité, c'était clair et net que ce n'était pas une INTP. Elle ne pouvait pas... Enfin, je veux dire, c'était... Enfin, non, juste non, en fait. Ce n'était pas une INTP. Enfin, je ne sais même pas comment expliquer, en fait. C'était juste, tu vois, un INTP, ce n'était pas elle, tout simplement. Et elle, elle avait le type INTP, elle a commencé à lire et tout. Elle disait, ah, mais ouais, c'est trop moi. Ah ouais, je suis trop comme ça, j'adore, etc. Je kiffe trop ce type de personnalité. Ah ouais, trop cool, etc. Du coup, elle était toute contente. Bon, je me suis dit, ah, ok. Je n'y croyais pas une seule seconde, mais bon, admettons. Et quelques jours après, on était à une soirée... Enfin, ce n'était pas une soirée, mais on était avec des amis. Chez elle, d'ailleurs. Elle avait oublié qu'est-ce que c'était son type. Parce que je me suis remis en parler. Bon, voilà, parce que c'était des... C'était des Américains, en plus. Et du coup, on... Enfin, j'avais, entre guillemets, des nouveaux amis. Mais pour moi, c'était surtout des nouveaux gens à qui faire découvrir le MBTI. Du coup, je leur en ai parlé, machin. Et mon amie, soi-disant INTP, était là. Elle ne se souvenait plus de son type. Moi, je me souvenais très bien. Parce que ça m'avait marqué, quand même, qu'elle ait eu ce résultat. Donc, je me disais, ah, non, je ne me souviens plus de ce que tu as eu. Bah, tu n'as qu'à le repasser. Du coup, toute contente, toute confiante, elle l'a repassé. Elle a répondu aux questions. Et là, elle a eu ISFP. Sa réaction ne s'est pas faite attendre. Oh, mais non, je n'aime pas ce type de personnalité. Non, l'autre, il était plus cool, etc. Des phrases comme, je n'aime pas ce type de personnalité. L'autre était plus cool. Ah non, je préfère l'autre, etc. Des phrases très INTP, comme tout le monde le sait. C'est ironique, évidemment. Ce n'est pas du tout le genre de phrases que les INTP disent. Après, un INTP peut dire ça, blablabla, ok, bon. Bref, et du coup, elle a eu le type ISFP qui lui ressemblait largement plus. Et elle n'était pas contente, etc. D'un point de vue extérieur, moi, je voyais ça. Je me disais, mais c'est ridicule. C'est qu'à l'honnête, que tu n'es pas un INTP, arrête de te renier comme ça. Mais pour elle, pas que moi d'ailleurs, tout le monde voyait bien que ce n'était pas son type de personnalité. La personnalité INTP. Mais pour elle, elle était sûre d'être une INTP. Elle était persuadée. Et on avait beau lui dire n'importe quoi, elle disait non, ISFP, ce n'est pas moi. L'autre, c'était mieux. L'autre, ça me ressemblait beaucoup plus, etc. Alors évidemment, elle, c'était un peu extrême, on va dire. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est dingue quand même. Parce qu'elle, elle est persuadée d'être une INTP. Et pourtant, tous les autres lui disent non. Et du coup, quand nous-mêmes, on est persuadés de quelque chose, les autres, ils sont autant conscients que moi, je l'étais à ce moment-là, qu'on dit n'importe quoi, tu vois. Parce que parfois, on est sûr d'un truc, on se rend compte qu'on avait tort. Pourtant, tout le monde nous l'avait dit, mais on n'avait pas voulu écouter. Surtout certains types de personnalités. Et là, je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, en fait, parfois, ça m'arrive aussi d'être sûr de quelque chose. Tout le monde me dit, mais non, mais non, mais non. Ou tout le monde, en tout cas, ne dit rien, mais voit bien que je dis n'importe quoi. Et moi, je suis persuadé, je suis dans mon délire, en fait. Et je me rends compte que quand, oh, quand je me rends compte de la vérité, je me rends compte qu'en fait, j'étais dans mon délire et que je racontais n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive absolument à tout le monde. Moi-même, je m'étais trompé, par exemple. J'avais eu INTP, j'ai pensé pendant longtemps être un INTP. Mais voilà, on est parfois persuadé d'un truc, on est parfois sûr de quelque chose qui, en fait, est totalement faux. Et si on ne, comment dire, on ne triangle pas, on ne triangularise pas ce qu'on pense avec des opinions extérieures pour voir qu'est-ce que les autres en passent, etc., faire une sorte de moyenne de toutes les observations pour être au plus proche possible de la réalité. Ce n'est pas une méthode qui marche à tous les coups, mais en tout cas, là, c'est plutôt efficace. Quand on ne fait pas ça, il y a de fortes chances qu'en fait, on se trompe totalement et qu'on s'en rende compte longtemps après. Donc si je raconte ça, c'est pour vraiment faire comprendre, vraiment, que quand les gens, ils font ce genre de choses, il faut bien comprendre que nous aussi, on le fait. Et vraiment, les gens, c'est tous les mêmes. Les humains, on aura beau croire ce qu'on veut, qu'on est unique, etc., on est tous les mêmes. Tous les comportements ridicules que vous voyez chez les autres, ils ne se rendent pas compte quand ils les font. Et vous non plus, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous faites la même chose à votre façon, dans des contextes différents, mais vous aurez les mêmes comportements, totalement illusoires, etc. Vous, vous serez persuadé, mais si, mais si, mais si, alors que pour les autres, c'est clair et net que vous racontez n'importe quoi. Et du coup, j'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, moi, je pense que je suis un... Je parlais, il n'y a pas longtemps, d'Antoine qui disait être un NETI. Je ne dis pas que c'est forcément faux. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement. Mais quand vous vous typez vous-même et que vous avez un type de personnalité que vous ne pouvez pas faire vérifier par des avis extérieurs, ce qui est le cas avec les doubles charges, tous les types doubles charges, la plupart des gens ne connaissent pas tout ça, donc personne ne peut vous dire, si vous dites que vous êtes un N-I-T-I, par exemple, si vous dites que vous êtes un N-E-F-E ou je ne sais pas quoi, vous êtes forcément typé vous-même sans rien demander à qui que ce soit d'autre autour de vous. Donc si vous faites ce genre de choses, vous pouvez le faire et faites-le, c'est... Bon. Mais il faut juste prendre conscience qu'il y a de très grandes chances que vous vous trompiez. Plus vous êtes sûr, plus vous aurez du mal, si vous avez tort, à vous en rendre compte. Et du coup, je ne dis pas ne vous typez pas vous-même, je me suis moi-même typé moi-même, ceux qui sont dans l'espace membre le savent, j'ai mon type de personnalité, c'est moi qui l'ai fait. Mais je sais particulièrement que ça ne vaut rien. Et je sais que si je me rends compte qu'en fait, demain, ah bon, bah, que je suis un ENTP, ça c'est clair et net. Je pense que c'est vraiment, mais genre, écrit sur mon front que je suis un ENTP, tout le monde le voit. Au début, en plus, je m'étais dit, je ne vais pas dire mon type de personnalité, je vais faire le mec mystérieux. Au bout de la deuxième, troisième vidéo, il y avait déjà l'entre-de-la-chouette. Je ne me souviens plus de ton nom sur YouTube, excuse-moi. Il y avait déjà l'entre-de-la-chouette qui avait vu que j'étais déjà... Enfin, elle avait dit soit un ENTP, soit un ENTP. Il y avait aussi Lambert Quentin qui a une chaîne YouTube qui avait aussi, lui, très bien vu que j'étais un ENTP. Je ne sais pas, tout le monde sait que je suis un ENTP même quand je leur dis rien, même quand j'essaie de le cacher. Je ne sais pas, c'est vraiment écrit sur mon front. Bon, après, Lambert Quentin et l'entre-de-la-chouette, c'est quand même des gens qui connaissent bien l'EMBTI, etc. Mais bon, apparemment, avec moi, c'est assez clair. Donc pour ça, je suis à peu près sûr que je suis un ENTP. mais pour toutes les autres choses, parce qu'avec l'EMBTI efficace, comme on a 500, enfin, si on a 512 personnalités, c'est justement parce que il n'y a pas que les fonctions. Il y a d'autres choses, en fait, sur lesquelles on essaye de comprendre et de voir les personnalités des gens. Enfin, j'en parle plus dans l'espacement, mais en gros, voilà, on a plus de trucs à avoir que les 8 fonctions cognitives. Et du coup, pour NETE, ça, c'est clair, mais pour tout le reste, je n'en sais absolument rien. Et si j'apprends demain qu'en fait, pas du tout, je ne vais pas en faire tout un plat, tout simplement parce que je sais qu'on aura beau connaître l'EMBTI autant qu'on veut, on aura beau penser à se connaître soi-même autant qu'on veut, on ne peut pas aller contre la nature des choses. Notre cerveau nous ment absolument tout le temps. Et c'est normal, c'est pour notre survie. Si on devait encaisser tout le temps toutes les choses horribles qui nous arrivent dans la vie, on ne pourrait pas supporter. Le cerveau déteste la souffrance. C'est pour ça que quand vous vous séparez de votre conjoint, de votre conjoint, de votre conjoint, au début, ça va être extrêmement dur, etc. Mais votre cerveau, après, il va réinterpréter les événements et vous allez vous dire ouais, au final, non, je suis plutôt content. Au final, en fait, ça ne se passait pas si bien que ça, etc. Quand vous allez vous faire virer de votre travail, au début, vous allez être triste, vous allez être dévasté, vous allez dire voilà, c'est horrible, c'est terminé. Au final, vous allez vous dire ouais, non, mais au final, je suis content que ça se soit passé comme ça, puis j'aimais pas trop mon patron de toute façon, etc. Et ça, c'est comme ça tout le temps. Notre cerveau, il va nous mentir pour tout et pour rien. Quand mon amie avait vu qu'elle était une ISFP, elle était vraiment mais genre pas bien, elle était mais non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et vraiment, on voyait que ça la faisait entre guillemets souffrir de voir sa vraie personnalité. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Et peut-être qu'effectivement, vous allez vous tipper vous-même et que vous allez avoir la bonne personnalité. Peut-être que vous allez faire partie de cette toute petite minorité de gens qui se tipsent eux-mêmes et ont la bonne personnalité. Sauf que ça n'a aucun sens de croire que vous allez faire partie de cette minorité alors que vous avez beaucoup plus de chances de faire partie de la majorité. D'où le non-majorité. Et cette majorité, c'est la majorité qui se trompe et qui ne connaît pas, enfin, qui pense être un type de personnalité qu'elle n'est en réalité pas du tout. Donc voilà, continuez de vous tipper vous-même, c'est pas un souci, mais juste, soyez prêts à entendre un jour, pour x ou y raison, que en fait, vous aviez tout faux. Plus vous allez être sûrs de vous, plus il y a des chances que vous vous trompiez. Les amis, avant de terminer cette vidéo, je vous précise, les podcasts sont maintenant, enfin, pas maintenant, mais je vous mettrai un lien dans la prochaine vidéo, ils sont disponibles sur iTunes, comme ça, vous pourrez les écouter, et sur SoundCloud aussi. Vous pourrez les écouter comme ça, si vous êtes en train de faire la cuisine, si vous êtes en train d'être dans les transports en commun, ou de faire je ne sais pas quoi, avec je ne sais pas qui, ne me racontez pas votre vie privée, ça ne me regarde pas. Vous pourrez du coup, les écouter sur des plateformes autres que YouTube qui sont plus adaptées à ce genre de format. Donc voilà, les amis, typez-vous vous-même si vous le voulez, parce que vous pouvez aussi ne pas le faire, et juste, bon bref, typez-vous vous-même si vous le voulez, mais juste, préparez-vous à avoir tort, c'est le meilleur moyen d'avoir en réalité raison. Prenez soin de vous, ciao ! Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini quoi. Tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi, ouais, ouais, j'arrive ! Et voilà, l'ami, prends soin de toi, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501